Dans les histoires de l'agencement, là on va aller dans le vif du sujet, dans la mythologie qui tourne autour de l'arbre, l'Hydrasie, l'Herminzoul, où c'est associé à la colonne d'Atlas, c'est l'arbre qui soutient la voûte céleste et qui fait le bien avec la terre. L'arbre représente le film qui les relie, le fils, le père, la mère et le fils. C'est celui qui cache la forêt. Alors, la forêt, c'est elle qui nous donne à tous notre couvert, que ce soit pour avoir l'ombrage, que ce soit pour nous alimenter. La forêt, c'est l'expression, l'apogée de la nature, si on la laisse faire. Si on la laisse faire la nature, l'apogée de sa réalisation, ça va être une forêt. Voilà, ça m'a amené plein de questions en fait, ça m'a amené aussi sur la voie de la géobiologie, de ses points telluriques, l'acupuncture en parallèle, etc. Donc là, c'est Howard Crowworth, mais bon, il a mis en évidence pas mal de liens entre différents points telluriques ou temples qui sont sur cette planète, entre la France, l'Angleterre, l'Irlande, etc., avec des géométries remarquables. En fait, cet homme-là, il a mis aussi en évidence, en Irlande, qu'il y a ce qu'on appelle les Normes de Newgrange. C'est un gros tumulus, en fait, il y en a un, mais il y en a deux autres un peu plus loin dans les campagnes, il y en a trois. Et ce tumulus-là, si on le relie aux pyramides, aux grandes pyramides de Gizé, on obtient une distance significative d'exactement un dixième de la circonférence de la pathète. Donc le cœur vendéen, en fait, on le connaît aujourd'hui, il est comme ça depuis les années 50. Et on le connaît avec les histoires des guerres demandées, avec les histoires de révolution et de contre-révolution. Voilà, c'est ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la première expression de ce symbole-là, avant que le cœur soit double de cette manière-là, il était double de cette manière-là. Du coup, là, on retrouve un petit peu le cœur de l'arbre aussi. Et ce qu'on peut comprendre, c'est que peut-être que c'est cœur. Un cœur, on le verra plus tard, mais ça représente un cœur. Un cœur avec le reste du livre. Et en fait, j'ai fait des recherches sur d'où vient ce symbole du cœur. En fait, il y a une théontologue suisse, Geneviève Holpenviger, qui a isolé de la période hyperboréenne, c'est-à-dire avant les glaçations de nos 12 000 ans, 32 symboles. Dans le parcours professionnel qui m'a été donné de voir, dans des endroits de différentes églises, cathédrales et temples, j'ai pu associer aux sépultures mérovingiennes et templières, trois symboles qui revenaient sans cesse. Donc, avec ces mérovingiens jusqu'aux templières, nos petits édifices, on retrouve souvent ce symbole-là, ce symbole-là et ce symbole-là. Ce qu'on peut faire avec ces trois symboles-là, on peut en faire quatre. Du coup, je peux faire ce symbole-là, je peux faire, je fais des trucs qui m'arrangent des fois, ce symbole-là, qu'on appelle la croix du Nord, c'est une croix celtique, où on associe ce symbole-là aussi à la croix des directions, où c'est l'étoile polaire aussi. qui me permet de définir les autres directions. Et je peux faire ce symbole-là, qui est le nombre matéritique qu'on appelle le nombre phi, qui m'associe au nombre d'or. Donc ça, c'est un chrisme qui date de... qui est associé aux sépultures mérovingiennes. Souvent, dans les chrises, on me retrouve... Vous voyez, là, il y a un petit R. Voilà, du coup, des fois, on voit un petit P plutôt. Là, on a un petit A. Mais on peut peut-être voir aussi un équerre à la compas. Et ici, on a un petit W. Ça pourrait être un 8 aussi. Si je peux retenir un M, si je peux, je change ça, je fais un 3. Voilà. Alors, les runes, il y en a plusieurs familles, donc plusieurs époques, plusieurs agencements, voilà, qui ont évolué au cours du temps. Donc là, c'est un peu plus ancien, que ce soit en Scandinavia, que ce soit plus au nord, voilà, il y a différents agencements. Je ne rentre pas dans tous ces détails-là, mais voilà, des runes, des particularités. Là, souvent, maintenant, avec les Vikings, on les retrouve comme ça. Et on les retrouve dans cet agencement-là, qui date de l'époque obscure et moyenâgeuse de Raphaël du Moïl et Mag. Cet agencement qui a été fait en 3 familles de 8, pour le mot. Donc, le 8, c'est le chiffre phare de l'hermétisme par excellence. Voilà, quand on dit 8, on pense à la lettre H, qui est le H, le Hermès, le Hermétisme, c'est cette lettre qui fait silence devant, quand elle est placée au début des lignes. Alors, on est un petit peu en arrière et on est avec... On arrive à... Les Mérovingiens se sont passés, il faut comprendre dans l'histoire, il y a des pertes de respiration, de libération, de liberté et d'inquisition, d'esclavagistes, c'est ça. Et en fait, l'histoire, c'est... L'Empire, l'attaque et puis le contre-attaque, l'alliance. Voilà, on peut voir ça dans une danse un peu duelle, où on repasse toujours à un moment sur le fil de l'équilibre. Et avant, à l'époque de Charlemagne, et avant, voilà, on faisait l'agencement à Cosmogonie, que les Mérovingiens nous ont légué. Du coup, on faisait des palabres sous les arbres, en cercle. On avait le pouvoir voyage, qui était représenté, avec le I. Le I, c'est le R-O de moi-même. C'est le principe du roi, de la souveraineté. Avec le I. Il y avait les sages, qui maîtrisaient, je veux dire, la science et la philosophie, que je symbolise par un petit X, qui étaient beaucoup les femmes, aussi, à cette époque-là, qui transmettaient cette sagesse, qui est le symbole de la reliance. Et l'artisanat, qui représente ce people. On va mettre comme ça. People. Là, je pourrais mettre 8 S, parce qu'un X, c'est 2 S. Et là, je peux mettre droit. En fait, tout s'agençait dans un cercle, avec ses 3 principes. Dans un joli très grand. La triangulation du cercle. En fait, on faisait des palabres, sous ces arbres, qu'on n'avait pas envie de mentir. On pouvait sentir, si quelqu'un disait juste ou pas. C'était évident. Du coup, on va l'avoir, on va l'avoir. Et d'un moment, on se disait, « C'est bon pour moi, ce que tu dis, et c'est bon pour tout le monde. » Et quand tout le monde avait ce sentiment-là, yes, on allait à la manifestation. Le genre de manifestation qu'il avait donné au peuple, aux artisans, du coup, qui définissait le temps de manifestation, il avait trouvé le consensus, qu'on appelle le phénomène de palabres horizontaux. Et, cette intelligence collective, on la symbolisait par l'œil, souvenez-vous de Odin, qui perd sa sagesse, l'allégorie de cet œil-là, avec Odin, c'est le troisième œil qui représente l'intelligence collective. Du coup, l'intelligence collective se dessine au milieu du triangle, au milieu du cercle. Voilà. Peut-être que vous allez dire, je suis un illuminé, mais je n'ai pas vécu en Bavière. Ou un franc-maçon. J'étais maçon et franc. Voilà. Mais voilà, je n'ai pas eu besoin d'aller en Bavière pour être illuminé. C'est ce que je veux dire. Simplement. Ce symbole-là, vous l'avez peut-être reconnu. On le retrouve sur pas mal de cathédrales aussi. Voilà. Qui n'ont rien de catholique. Et donc, Charlemagne. Donc, Charlemagne qui n'a pas inventé l'école, mais qui a plutôt imposé un programme d'asservissement pour une bonne obéissance. Voilà. En fait, sur son parcours, à la solde du Vatican, on parle d'un avec l'empire romain, c'est l'armador, l'empire contratale. Du coup, il a fait des avancées en territoire de Baal et de Celtic, d'Orgo, l'éthymologie, Gal, le coeur, etc., les pierres, les coeurs de pierres, etc. Du coup, sur son avancée, soit on acceptait de prendre l'eau du baptême et de se soumettre à cette information-là. Là, l'eau, c'est très important à cette époque-là. On baigneur les sources encore. Soit on passe par le fil de l'épée, de la lance ou de la hache, voilà, les objets qu'on trouve à cette époque-là. Ou alors, c'est une bonne constitution et qu'on nous s'est laissé attraper. On pouvait être déportés pour être esclaves via les Émirats de Cordoue, dans l'Empire, à l'époque, on dit plus de moins. Et si on n'avait pas eu la chance de tomber dans une de ces trois cases, c'est que peut-être on avait réussi à fuir. Et de fuite en fuite, d'accumulation d'exil, de population année après année, il y a eu un regroupement multiculturel de l'Europe du sud au nord qui se sont retrouvés acculés. Donc à un moment, ils se sont dit on ne va peut-être pas pouvoir aller bien loin à un moment. On ne pourra pas aller plus loin. Alors, ils se sont dit peut-être qu'il va falloir réagir à un moment. Et ils se sont certainement en souvenu des frères et des sœurs qu'ils avaient laissés derrière eux, à la main et la somme de cet empire-là. Et ils ont décidé alors de partir s'organiser en croisade. Du coup, c'est là qu'ils ont construit des bateaux qui sont organisés. Ils sont partis en croisade pour délivrer leurs frères et l'enseurs de l'empire de Charles-Lemain, du Vatican et Romain. Ce qu'on a appelé la période des vikings. Alors, les vikings se sont trop pressés de délivrer le pays. On leur a ouvert les portes à monde. Ils étaient attendus dans toutes les contrées. Ils ont peut-être fait un peu des barbares, mais il y a peut-être quelques raisons aussi. Et ceux qui en parlent comme des barbares seront peut-être ceux qui ont écrit l'histoire aussi, tout simplement. Et en réponse à ça, du coup, il faut que le pays ait été délivré. Comme il n'y avait plus d'arbres pour faire leurs assemblées, il a fallu retrouver une cohésion, un tissu social. Donc, sans arbres, ça a été compliqué. Alors, à ce moment-là, à partir du IXe siècle, les hommes ont décidé d'élever des arbres en pierre en mémoire à tous ces territoires aussi mégalithiques, à mémoire de toutes les connaissances qui avaient été accumulées, donc l'astronomique, etc., au fil des millénaires. Ils ont érigé des arbres en pierre qui craignaient moins le feu. Et, on a pu voir tout à l'heure avec l'arbre, justement, on pouvait mettre le coq tout en haut. Dans l'agencement de cet arbre-là, le coq est au sommet de l'arbre. C'est lui qui veille, qui est gardien de l'harmonie cosmique. On dit ça de ces animaux-là. Ils veillent, en d'autres mots, à ce que le ciel ne le tombe pas sur la tête. et que si son chant se fait entendre par trois fois, c'est pour signaler un désordre électrique dans la circulation nécessaire à l'harmonie cosmique. En d'autres termes, son chant, dans cette cosmogonie-là, est associé au Ragnarok, genre de révolution. Le Ragnarok est associé au coq. D'ailleurs, ça arrive. Donc, au sommet de ces arbres-là, en pièces, ils y ont mis le coq. Et au pied de ces arbres-là, on peut retrouver un bâtiment qu'on appelle une église qui vient du secret des écritures églésiales. Il signifie assemblée. On peut en parler comme une assemblée de cochons ou une assemblée d'anges. Voilà, c'est le même terme qu'on utilise. et pas de distinction. Du coup, on retrouve bien l'assemblée au pied de l'arbre et le coq qui veille à ce que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada